Bonjour la famille, je suis très contente d'être avec vous ce matin et j'aimerais tout simplement me présenter d'abord. Je m'appelle pasteur Djokhelsek et je suis pasteur principal de l'église Philadelphie au Sénégal, la porte ouverte chrétienne au Sénégal. Voilà ce jour, j'ai à coeur de vous partager un thème qui va nous exhorter par l'aide du Saint-Esprit, c'est la prière de la foi, la prière de la foi. Regardons ensemble dans l'épître de Jacques au chapitre 5, au verset, à partir du verset 13, il est écrit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie ? Qu'il chante de cantique. Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Nous avons entendu ensemble ce récit de Jacques qui nous parle d'un problème qui pourrait exister sur le corps de quelqu'un qui croit en Jésus et qui pourrait faire appel à une prière spéciale. Ça s'appelle la prière de la foi. Et nous voyons ici, Jacques nous dit la prière de la foi est efficace. Qu'est-ce qu'une prière ? Aujourd'hui, je ne crois pas que l'église ne prie pas. L'église prie. L'église prend son temps de prière et beaucoup de membres ont des œufs ou même des mûres de prière. Beaucoup de chrétiens disent qu'ils prient. Mais n'oublions pas dans la parole de Dieu. Il y a des prières efficaces. Il y a des prières qui ont des exaucements. Il y a des prières qui n'ont pas d'exaucements. Même Jacques lui-même va dire parfois nous pouvons prier mal. Et quand nous prions mal, nous pouvons nous retrouver sans exaucements. C'est bien de définir qu'est-ce que la prière avant de parler de la prière de la foi. La prière, beaucoup savent que c'est communiquer avec Dieu. La prière nous relie avec Dieu. A maintes reprises, une fois d'ailleurs, quelqu'un a dit à Jésus « Apprends-nous à prier ». Et je crois, ce n'était pas que Jean, le disciple, n'avait jamais entendu parler de prière ou bien n'avait jamais vu quelqu'un prier. Mais seulement la remarque qu'il avait faite en Jésus-Christ le maître. La remarque qu'il avait faite, le discernement qu'il a eu et le témoignage qu'il a eu, en le voyant prier être exercé chaque fois a poussé Jean de lui demander à les enseigner comment prier. Les prières de Jésus étaient des prières efficaces. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui prient. Mais on ne prie pas efficacement. pourquoi ? Quelle est la différence entre la prière simple et la prière efficace ? Jésus va apprendre à Jean ou aux disciples comment prier. Et il va leur dire, si nous regardons dans Matthieu 6 à partir du verset 5, il dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu prie, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Je crois que ces genres de prières sont rares aujourd'hui. Nous prions dans les rues, nous faisons des conventions de prières, nous faisons des nuits de prières. Par contre, beaucoup de chrétiens n'ont pas une vie relationnelle de prière. Quand on parle ici de chambre, on parle d'intimité. Et c'est la prière la plus efficace. D'ailleurs, c'est la racine de notre prière. Et si notre prière a un bon soubassement, a une très bonne racine profonde dans l'intimité, les autres prières vont tout simplement être efficaces. Il va leur dire au verset 7 « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne le ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne, avant que vous le lui demandiez. » Voilà encore une autre exhortation que Jésus donne à ses disciples. Et si la parole dit, il ne faut pas multiplier de vaines paroles. Moi, je crois que beaucoup de personnes croient que prier, c'est tout simplement demander à Dieu. Beaucoup de personnes vont vers Dieu pour lui dire « Donne-moi, 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 donne-moi. » Jésus est en train de nous montrer ici. La prière, ce n'est pas seulement « Donne-moi, » ça fait partie. C'est un volet. Dans la prière, on ne peut pas ne pas demander, parce que Jésus lui-même va dire « Demandez et vous recevrez. » Mais la prière aussi, nous ne pouvons pas le centrer tout simplement sur des demandes. Il y a l'adoration, il y a le fait de confesser, le fait de se répentir, le fait d'avoir une relation personnelle avec Dieu au point de pouvoir répandre ton cœur, discuter avec Dieu, le fait d'écouter Dieu dans la prière. C'est la prière qui est une plateforme de relation, d'écoute et aussi de confession et de conversation. avec Dieu. Tu ne peux pas dire que chaque fois que tu vas converser avec quelqu'un, tu vas lui demander quelque chose. Cela ne va pas redynamiser votre amitié. La prière de Jésus-Christ, je crois que, était plus que de demander. Et il va leur apprendre. Il dit « Voici » le verset 9 « Donc, comment vous devez prier ? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Jésus a commencé à donner son enseignement sur la prière. En parlant de la grandeur de Dieu en élevant le Père, en invoquant le Père, combien de fois tu invoques le Père dans tes prières. Dans la prière, tu parles au Père. Selon Jésus, il faut parler au Père. Et ce que Jésus-Christ veut, c'est que nous puissions prier efficacement. En mettant le Père devant, en l'honorant, en l'exaltant, en l'adorant, et en le priant, en demandant, en confessant, en répandant notre cœur. Pourquoi il dit prière de la foi ? Parce que la foi, c'est une démonstration, une espérance que nous croyons que cela existe. lui, la parole de Dieu lui dit, dans Hébreu 11, verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est quelque chose qu'on espère. Donc, si nous prions, nous devons prier selon la foi. Selon la foi, cela veut dire selon la volonté de Dieu. Selon la foi, cela veut dire selon Dieu. Selon la foi, cela veut dire selon une parole du Saint-Esprit qui est réelle. La prière est efficace lorsque la foi est son soubassement. Et la foi est efficace lorsque ce que tu crois est écrit ou bien fait partie des promesses de Dieu. Nous pouvons croire des choses qui n'existent pas. Mais ici, on nous parle des choses qui existent. La parole de Dieu est là. Donc, ce que tu crois ou ce que tu es en train de prier doit avoir une base biblique, doit avoir une base de la volonté de Dieu, doit avoir une approbation du Saint-Esprit. En ce moment-là, ta prière devient efficace. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la prière de la foi ne peut pas esquiver la parole, ne peut pas esquiver la volonté de Dieu, ne peut pas esquiver ce que le Saint-Esprit veut. Et ce matin, c'est pour cela que Jacques dit, la prière de la foi va même guérir, il va même libérer. Donc, pour finir, sachez une chose. On revient dans Jacques, carrément, qui dit que la prière de la la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc, prions selon la volonté de Dieu. Prions selon ce qui est écrit. Prions selon l'inspiration du Saint-Esprit. Prions avec un soubassement biblique. Prions selon les promesses de Dieu. Et notre prière sera efficace. C'est ça la prière de la foi. Il faut que les racines de notre prière puissent être bibliques, puissent être une promesse, puissent être ce qui est écrit ou viennent du Saint-Esprit ou selon la volonté de Dieu. Et dans ce cadre-là, Dieu exerce. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse et que nous puissions avoir cette relation personnelle avec Dieu pour que notre prière puisse être efficace. À la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ...